L'île-Neige c'est ouvert aux familles, donc c'est destiné aux petits comme aux grands. Les parents peuvent par exemple aujourd'hui aller à un cours de couture, donc c'est une nouveauté pour cette année. Les petits peuvent aller à la luge, accompagnés de leurs parents s'ils font moins d'un mètre dix. Et vous avez accès aussi à la patinoire pour les petits et pour les grands. Et il y a plein d'activités dans la halbe, donc du karting à pédale, de l'acrobranche et des jeux gonflables. Et la patinoire est payante, donc 3,60€, mais on a des tarifs réduits si vous avez le passe senior, passe enfant, passe sport. Comme nouveauté cette année, on a un petit marché de producteurs locaux tous les samedis de midi à 17h30 sur la terrasse du bar Saint-Sauveur. Donc on a de la confiture, du fromage, du miel. On a le court-circuit qui fait un point de dépôt, donc vous pouvez faire des commandes en ligne et aller chercher ce que vous avez commandé au court-circuit à Saint-Sauveur. On a aussi des accessoires en mohair, avec Natmohair. Voilà, donc ça c'est tous les samedis. Ensuite on a donc un simulateur de snowboard et de ski. Un espace lecture approvisionné par Recyc-Livre qui a mis en place une bibliothèque. Enfin, il nous ramène des livres pour alimenter la bibliothèque. La ville de Lille fait des événements éco-responsables, donc on met en place le tri sélectif. Donc il faut initier les gens au tri, à ne pas se tromper entre les différentes poubelles. Derrière nos agents, on retrit derrière s'il y a des soucis, le temps que ça se mette en place. Au niveau des activités, du coup, on utilise des matériaux naturels. Par exemple, l'école de la forêt va venir deux dimanches pour faire des toupies en bois, des toupies des neiges. Ensuite on a le parc et jardin qui sont là aujourd'hui, qui sont présents et qui font des petites créations de plantes, de plantations. Donc on a le parc et jardin.